Bonjour à toutes et à tous, c'est Ami, c'est Gal de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme. On se retrouve dans une nouvelle vidéo les gars, vidéo astuce, parce que je vais essayer de vous donner la meilleure compo possible sur la nouvelle map Bunchy, c'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà, par 4 euros, la map Prime en fin de compte. Donc du coup la map elle est totalement revisité, on l'a déjà montré sur une autre vidéo, je crois que c'était sur le compte développeur. Cette nouvelle map qui révolutionne totalement les gars, là pour le coup la compo que vous avez connue, Piper, Brock, Penny, sur cette map, ça peut peut-être passer, mais d'après moi c'est vraiment pas la meilleure compo, parce que pour le coup la compo ça va quand même être Daryl, Dynamike et Piper qui tournent le mieux possible, après j'ai pas dit que d'autres brawlers ne pouvaient pas se jouer, j'ai fait une game les gars dessus, il y a quoi, il y a 10 minutes, on avait double lanceur, Barley, Dynamike et Morty, c'est passé, mais à mon avis il vaut mieux se fier à la meilleure compo possible. Alors les joueurs qui vont nous régaler c'est Sun Bentley, Coach, Tony et Twisty, on est parti directement en game, je pense que c'est une des meilleures teams françaises, alors il y a d'autres joueurs comme Achille, je vais pas tous les citer, mais qui sont super chauds. Là pour le coup nos 3 champions du jour, ils vont normalement nous régaler. Alors ils sont face à Piper, Brock et Colt, alors on a Dynamike à droite, c'est Twisty qui le joue, donc on leur fait bien sûr une grosse vise aux 3 frérots, il y aura leur Twitter en description, les 3 comptes Twitter de mes frérots, donc n'hésitez pas à aller les follow les gars, c'est important, explosez leur Twitter. Pour l'instant la game se passe plutôt pas mal, alors il y a la Piper à gauche, Tony qui se fait plaisir, ah Tony qui s'est fait sauter, alors Twisty là je sais pas comment il fait pour résister face à un Colt, c'est un fou, on a Sun qui est dans le camp des adversaires, est-ce que Sun va décéder ? Aïe aïe aïe, début de game compliqué pour les frérots, alors croyez-moi ça va le faire, avec eux je suis assez serein, vous inquiétez pas, on a l'impression qu'ils peuvent être dans le dur au début de la game, mais ça devrait bien se terminer, surtout que la Piper en face elle a 4 étoiles, donc elle va se faire soulever dans pas longtemps je pense, on a le Brock qui a l'ulti en face par contre, il faut faire attention, faire attention, Sun qui a découvert le frérot, Sun qui s'esquive, bien joué avec 26 PV, Twisty 71 PV, oulala c'est une grosse team en face ou quoi là ? Ça a quand même l'air de bien jouer, là c'est vrai que je l'especte depuis 4-5 games, et c'est du full win, c'est un gros carnage, je comptais pas vraiment faire une vidéo, en fait je me suis dit non, vu le carnage que c'est, on va filmer tout ça, alors pour l'instant il y a 10-10, Sun qui fait le kill, qui donne l'avantage au frérot français, il faut péter la Piper en face, la Piper qui saute, ok 17-10, voilà je savais très très bien les gars que ça allait finir par payer, donc ok là ça, coach Tony il fait sale, il fait du sale, on connait le frérot Sun, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, c'est vrai que Tony on en a pas encore parlé, les gars ça envoie des grosses patates, ça fait du sale, Twisty aussi je dois arrêter son col, la Twisty il est assez chaud dessus, en tout cas une première victoire 23-10, en face les joueurs c'était une team, c'était un niveau correct, encore une fois, il y a 2 brawlers qui n'étaient pas max, ça les gars quand vous arrivez entre guillemets à très très haut level, ça fait quand même différence les gars, surtout la Piper c'est vrai que ça paraît pas, mais le Star Power qui met 400 dégâts de plus dans les buissons, c'est des petits détails qui peuvent faire quand même la différence, donc une première victoire pour notre équipe française, on refuse des combats là, on est là pour avec de la game, on a pas le temps les gars, on a pas le temps, on s'éparpille pas, en tout cas le but c'est un petit peu comme ce que je fais sur Clash Royale les gars quand je fais un meilleur deck, n'hésitez pas à tester cette compo, me dire si vous la trouvez fiable, si vous la trouvez compliquée à jouer ou pas, d'après moi c'est la meilleure compo que j'ai vu tourner en tout cas, après je sais bien, il y en a d'autres les gars, il y a sûrement des brawlers qu'on peut remplacer, il y a des brawlers comme Colt qui sont très bien joués, qui peuvent être joués sur toutes les maps pour les très bons joueurs, mais en l'occurrence je pense que c'est vraiment la compo la plus polyvalente on va dire sur cette map, donc n'hésitez pas à tester tout ça, voilà les gars ils ont trouvé un adversaire, on est reparti sur leur game, alors face à qui ils sont tombés, ça peut être du très très gros joueur aussi les gars, alors c'est en attente, alors on tombe sur un Mortis, un Dina et un Barlet, donc ils ont la compo double lanceur que j'ai utilisé moi, qui marche pas mal, alors d'après moi, elle peut vite toucher à ses limites quand même, face au Daryl en tout cas, ah ils ont changé, Sun il a pris Croc, ok ils ont décidé de changer un petit peu, voir si ça marche aussi bien, alors comme ça au moins on aura vu plusieurs compos les gars, est-ce que Croc est plus efficace que Daryl, j'avoue que Twisty s'envoie un peu là, Twisty s'est senti un petit peu chaud, il est parti des rochers dans leur camp, alors Piper elle a mis un petit claco, pour l'instant on est dominé 3-0, la team française est dominée, le Dina à gauche, voilà il faut le déloger, le mec est beaucoup trop à l'aise, on a Tony, attention Tony qui a pas le saut, il va se faire soulever, aïe 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 aïe, compliqué, alors 5-0 pour l'instant, je sais que l'issue va être favorable les gars, mais c'est vrai que c'est toujours rigolo de voir les débuts de game, qui sont des fois pas très favorables, mais à voir comment ça va tourner, alors le Mortis attention, Sun il a l'ulti là, ok, Sun il a réussi à péter le Mortis, c'est bien joué, oulala, Sun qui est l'eau, Sun qui est l'eau, il met, ouais Sun c'est vraiment important avec Croc, il est l'ulti, pour pouvoir s'esquiver de pas mal de situations, le Barlet à droite il est un petit peu à l'aise, putain Twisty il fait des rushs, c'est un truc de fou, ce mec il est beaucoup trop chaud, ce mec est beaucoup trop chaud, on est en 9-5, est-ce que vous préférez Daryl ou Croc les gars, alors je sais qu'il y en a qui vont me répondre, Gaël j'ai pas Croc, comment je fais, bah pour vous les gars je suis désolé, effectivement pour vous ce sera Daryl obligatoire, mais ceux qui ont le choix, dites moi ce que vous préférez, c'est vrai que Croc, c'est pas le brawler le plus puissant du jeu, on va dire, mais qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est fort ce brawler, je l'aime beaucoup en duo showdown aussi, parce que c'est vrai qu'il peut du coup, il peut s'esquiver de situations quand vous êtes coincé, je trouve que c'est assez intéressant, alors pour l'instant 14-5, à part faire une grosse entame la team en face, ils ont rien fait d'autre, Morty s'il meurt, Twisty à gauche, il est en train de faire un mimuse avec l'autre Dina, il est en train de le violenter, alors Twisty qui se fait soulever, on a le Morty s'en face, et ouais Morty s'il est assez compliqué, c'est compliqué, c'est déjà fini, putain c'est vrai que les games, elle dure plus que 2 minutes les gars, elle dure plus que 2 minutes, et du coup ça passe super vite, qu'est-ce que vous préférez les gars, moi j'ai un petit penchant pour le Daryl, parce que le Daryl c'est vrai qu'il vous fonce dessus, je trouve que c'est un côté violent, qui est un petit peu plus intéressant, après ce qui est gênant, c'est que le Daryl c'est vrai que c'est quelqu'un qui rush beaucoup, et un petit peu comme un Léon, quand il a pas mal d'étoiles sur lui, c'est compliqué de trop se livrer, parce que si on se fait péter, du coup c'est un peu un handicap pour notre équipe, on peut donner l'avantage aux adversaires, donc c'est un petit peu délicat de se placer, moi honnêtement je préfère plus le Daryl les gars, testez-vous, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, on va en regarder une dernière, de mes frérots, voir s'ils restent sur cette compo, s'ils changent une troisième fois, le but est de trouver la meilleure compo, c'est vrai que je les ai vus faire 5-6 games avec Daryl, personnellement ça me donnait pas envie de changer, à leur place j'aurais pas changé, mais pourquoi pas. Allez les gars ils ont relancé, on part sur la game, est-ce qu'ils ont changé la compo, ou est-ce qu'ils sont restés avec le Croh du coup, alors on attend de replay, c'est parti, ils sont restés avec Croh, on est sur une compo pas miroir du coup, parce qu'il y a un broc, il y a un broc là où nous on a Dina, putain Twisty, on va l'observer un petit peu ce Twisty, parce que lui, lui niveau français, c'est du joueur talentueux aussi, alors il régène gentiment, alors pour l'instant on a fait un meilleur start qu'eux, on est en 4-0, ok on est en 6-0, là je pense que ça va tourner à la fessée, attention à Twisty qui s'est un petit peu enfermé, va-t-il mourir ou pas, putain Twisty, ah Twisty est mort, Twisty est mort, par contre ils sont super lourd en face, on a 248 PV pour le broc, on avait un peu moins de 200 PV pour la Piper, qui est en train de régène, qui a 1912, 2348 PV, ok on est en 7-2, alors il y a une très très belle bombe du côté de Dina, on est en 9-2, c'est à mon avis 9-6, c'est une game assez simple ça là, ça là je pense que c'est une game assez simple, Twisty, Twisty qui se fait péter, ah ouais la Piper qui auto-shoot l'ulti, ça c'est vraiment nul ça, ça reste sur Piper, il faut vraiment diriger le saut les gars, ça permet de s'esquiver de situations compliquées, mais là pour le coup quand elle saute sur elle-même, ça n'a aucun intérêt, on est en 15-8, ouais là par contre je donne pas, à mon avis en face c'est pas du lourd, à mon avis on verra à la fin de la game, le nombre de trophées des adversaires, mais c'est un petit peu, ils ont une bonne compo pour le coup, broc je le vois pas super utile, une Piper suffit, mais non, mais je pense qu'ils vont se prendre la fessée, alors alors, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va donner les gars, on est en 17-8 pour l'instant, on a le broc qui est low, Tony, Tony qui a envie de claquer le croc, je le sens mais, je le sens d'une force, il a envie de lui mettre des bons claquos, alors, alors pour l'instant on a Sun qui est caché, Sun qui a 5 étoiles les gars, c'est celui qui a le plus d'étoiles, il est plutôt pas mal, faut pas qu'il se fasse sauter du coup, même si l'avantage est quand même assez important, on a Sun qui a l'ulti, je sens que Sun il a envie de se faire la Piper, je sens que Sun il a envie de se faire un kiff de fan game, est-ce qu'il va leur sauter dessus ou pas, il leur saute dessus, alors est-ce qu'il arrive à survivre ou pas, la réponse est non, 21-13, bon il a joué comme ça parce qu'il menait largement les gars, et en face voilà, c'est pas du très très haut en trophée pour le coup, je sais pas si c'est du random ou si c'est une team, mais en tout cas on a quand même vu qu'ils étaient vite vite perdus, le start était carrément plus réussi, du côté de la team française, en tout cas les gars voilà, moi je pense que ça tourne quand même pas mal, cette compo Piper, Crow et Dynamite, c'est vrai que le lanceur est intéressant, auquel cas si jamais vous vous faites agresser, en fait le lanceur va permettre à tout le monde de back, et lui pourra quand même tenir l'équipe, les adversaires à distance, du coup en pouvant lancer un petit peu par dessus, par dessus ces espèces de buissons là, c'est vrai que c'est quand même la map, elle est assez bizarre, j'avoue qu'il y a même deux petits recoins, sur les côtés à gauche et à droite, où on peut se cacher, et Dina il a l'avantage de pouvoir sauter tous ses murets, donc ça peut quand même être précieux les gars, je rappelle que Dina peut sauter quand il a son star power les gars, il y en a certains qui me disent, mais qu'est-ce que tu racontes Gaëlle, Dina il saute pas les gars, c'est le star power qui permet à Dina, de sauter sur ses dynamites, si vous n'avez pas le star power, vous pouvez essayer tant que vous voulez, ça ne marchera pas, en tout cas les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était la meilleure compo sur la nouvelle map de Prime, par 4€, n'hésitez pas à les follow, le frérot Tony, Sun Bentley, la famille Tribactivium, et notre ami Twisty, il y aura leur Twitter en description, comme je l'ai dit au début de la vidéo, bisous à tous, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501